Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture assez exceptionnelle Il s'agit d'une boîte appelée le nécessaire du dresseur ou plus connu sous le nom de toolkit en anglais Et j'insiste bien là dessus c'est une exclusivité française donc un produit qui m'a été offert en avant-première pour me permettre de vous le faire découvrir Et de présenter ce produit étant donné que la sortie officielle a été repoussée au 24 juillet Donc si vous souhaitez l'obtenir il vous suffit de le précommander auprès de la boutique pokémoms.fr Je vous mets tout ça dans la description mais il se trouve que j'ai également la carte de visite juste à côté de moi Donc une très bonne boutique dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois chez qui je me procure certains items pokémons Je vous rappelle également d'utiliser mon code promo PIKAMI qui vous offre 5% de réduction sur tous les articles de la boutique qui sont hors promotion Parce que ceux qui sont déjà en promo ça ne fonctionnera pas Et sans plus attendre je vous propose de passer à l'ouverture de cette boîte fabuleuse que nous allons découvrir Parce que c'est quand même une première et moi je n'ai jamais vu ce genre d'item donc c'est une nouveauté Je vais d'abord enlever le plastique qui fait des reflets fort désagréables que ça peut créer et on se retrouve juste après Waouh j'ai jeté un petit coup d'oeil en le déballant et ce coffret parce que oui on va appeler ça un coffret est vraiment incroyable Alors déjà ce qu'on peut voir au premier abord ici c'est qu'il y a plus de 150 cartes 4 boosters à l'intérieur, 65 sleeves Ici apparemment 2 petits livrets certainement pour apprendre les règles ou nous présenter la série incluse Ici nous avons les dés donc apparemment il y a 7 dés et 2 marqueurs de dégâts Donc c'est assez bien résumé et puis c'est assez visible également donc comme ça on sait à quoi s'en tenir Je vous montre sur les côtés Pokémon en rouge avec le rouge et le noir qui fait très très classieux Juste ici voilà on a carrément la liste détaillée du contenu du coffret Donc le nécessaire du dresseur du J6C Pokémon contient Donc plus de 50 cartes pour booster vos decks dont des douzaines de cartes dresseurs de 2 Deden GX Oh donc du coup on repasse au GX Des versions spéciales avec illustration inédite de Pokématos 3.0 De communication Pokémon et de tampons de rénationalisation Plus de 100 cartes énergie donc voilà en fait on les a là nous 150 cartes 50 cartes pour booster les decks et 100 cartes énergie dont de l'énergie spéciale 4 boosters du J6C c'est pas précisé lesquels ce sera la surprise 65 sleeves, un guide pour créateur de decks, un livret de l'intégralité des règles Ensuite un lot de 7D, 2 marqueurs et une carte à code que je vous laisserai bien évidemment Puisque moi je ne rentre plus les codes sur internet Donc ici je vous laisse lire si ça vous intéresse Personnellement je le découvrirai à la fin de l'ouverture Puisque je suis trop impatiente pour l'ouvrir Et je le rappelle voilà si vous le voulez vous le précommandez évidemment Puisque vous l'aurez pas avant le 24 juillet C'est une exclusivité française C'est toujours plus grisant d'avoir les trucs à l'avance Mais bon il faut bien respecter les dates de sortie officielles C'est pourquoi voilà pour l'instant vous pourrez que le précommander Et bien c'est parti tout ce qu'il vous faut pour créer un deck puissant Ça m'a l'air très complet Et l'intérieur est noir C'est quand même assez classe Waouh le dé il est trop trop beau Ah par contre il était ouvert Bon ça arrive c'est pas bien grave Les plastiques sont assez fragiles Donc le dernier dé est ici Ah le dé ici il est trop trop beau Avec des paillettes Ah j'aime trop Je vous montrerai ça après Ici nous avons les marqueurs Ah les boosters Donc effectivement il y a du hot shock tout ça tout ça Donc c'est pour ça qu'on parlait des GX Je vous montre après toutes les séries Là nous avons les deux livrets Qu'on va voir aussi ensuite Je sors tout Les sleeves Waouh trop classe Elles sont super belles les sleeves Encore une fois je vais les déballer Juste après avoir fini tout ça Là c'est toutes les énergies Donc les sans énergie Et ici Ah trop trop bien Waouh des DENJX Foulart et tout c'est trop classe Ok donc je vous laisse le petit code Ah c'est incroyable comme produit C'est incroyable Bon il n'y a plus rien Comme vous pouvez le constater Tout a été vidé Et nous allons commencer par quoi ? Bon écoutez C'est très grisant Vraiment tout ce qu'il y a là j'adore On va commencer par les dés Les dés là sont noirs Mais j'adore le gros dé qui est pailleté Il est magnifique Ah ça m'a mis des petits trucs noirs sur les doigts Bien que je me lave les mains avant chaque vidéo Et au moins 50 fois par jour Mais bon Très très beau Ah j'adore Donc c'était bien précisé Il me semble avoir vu ça Que c'est des dés jouables en tournoi bien évidemment Trop beau j'aime trop Donc oui je suis restée 30 ans sur le dé Mais j'aime beaucoup Et pour une fois A la place du 1 On n'a pas le signe de la série Comme on peut le retrouver dans les coffrets de Ressort d'Elite Par exemple Que je vous ai ouvert en plus il n'y a pas longtemps Pour Clash des rebelles Alors ensuite je vais vous présenter Les marqueurs de dégâts Que je ne vais pas retirer du plastique Parce que c'est vrai que je vous en présente Assez souvent maintenant Et que je vous en ai montré il n'y a pas longtemps Dans le coffret de Ressort d'Elite justement Ensuite nous avons les deux livrets Juste ici Donc un pour les règles du jeu Et un pour le guide de créateur de deck Donc ça va vous expliquer un petit peu Comment créer les decks Comment les booster Voilà je ne vous montre qu'un petit aperçu Parce que j'imagine que si vous voulez en savoir plus Il vous faudra vous procurer ce produit Et donc encore une fois je vous renvoie dans la description Pour mon code promo Pour la boutique de chez Pokémon Etc etc qui est déjà d'ailleurs en précommande Sur son site Ensuite Ouais assez complet également Petit livret des règles du jeu Si ça peut vous intéresser Si vous voulez découvrir Comment jouer à Pokémon Tout simplement Ensuite nous avons les sleeves Qui sont incroyables Mais elles sont Waouh Voilà elles sont assez mat J'adore ce petit côté mat argenté à l'intérieur Ah ouais en fait elles sont mat Elles sont pas du tout brillantes Elles sont mat Ça change complètement D'habitude elles brillent tout le temps Il y a un revêtement Pas très brillant Et là c'est mat Ah c'est trop bien J'aime trop ces sleeves Il y a vraiment Une innovation Assez poussée je trouve Par rapport à d'habitude Ok donc ici ce sont les 100 cartes 100 cartes énergiques Que je ne vais pas déballer Parce que les énergies C'est vrai qu'on m'en demande beaucoup Pour constituer des decks Et voilà Moi j'en ai toujours trop Donc je vais les garder scellés Ce sera plus simple Pour trier Pour ranger Et pour mettre à disposition D'autres personnes Si ça peut intéresser Et je vais déballer Les 50 cartes Plus les 2 cartes Des d'NJX Qu'on nous avait promis Alors voilà Le liseré est derrière Assez voyant Voilà pour une ouverture facile Superbe Des d'NJX Full Art Avec des échanges Comme talent Et choc statique Et puis retour picotant D'ailleurs Je n'avais pas vu Trop bien Donc c'est une carte alternative Comme on peut le voir Juste en bas Le petit A Vous dire alternatif C'est la 195A Sur 214 Sublime carte Très très belle foulard Waouh j'adore Donc déjà Il y a au moins ça Si jamais on n'a pas Une bonne pioche Dans les 4 boosters Il y aura au moins Cette carte-ci Qui vaut largement le coup Ainsi que les sleeves Et le dé Que je trouve exceptionnel aussi D'accord Et derrière Ah bah il y en a 2 Ok c'est les 2 mêmes Je pensais que C'était 2 différentes J'avais pas compris Que 2 des d'NJX Voulaient dire 2 fois La même carte Mais très bien Effectivement ça paraît Assez logique Maintenant qu'on la voit Comme ça Sinon ils auraient peut-être Précisé Ils auraient dit Probablement 2 des d'NJX Variante Je sais pas Voilà très bien Bah comme ça On l'a en double Ce sera pour jouer Parfait parfait Et ensuite des cartes Pour booster Le deck Donc c'est toutes les cartes Dresseur Terrain etc Pour Enfin hormis les énergies Donc supporter Barbara et Néfi Ordre du boss Donc avec Giovanni Le pokématos 3.0 Et ça c'est trop bien Regardez les 7 cartes Du dessus de votre deck Vous pouvez montrer une carte supporter Que vous y trouvez Puis l'ajouter à votre main Mélangez les autres cartes Avec votre deck Ok Vous pouvez jouer Autant de cartes Objets que vous le voulez Bah franchement C'est super C'est une trop bonne carte C'est une trop trop bonne carte La rapid ball Christelle feu Super bonbon Spinner d'énergie Échange Arrache outil Écusson métal Énergie vélocité Sous 2 Ça fait longtemps On l'a pas vu aussi Tampon de réinitialisation Votre adversaire Mélange sa main Avec son deck Et pioche une carte Pour chacune des cartes Récompenses Qu'il lui reste Waouh Utile aussi Vachement utile Cane ordinaire Communication pokémon Rosemary Ballon Stade de Greenberry Bande aux vitalités Atre géant Voilà je vous laisse regarder Exploration de Leaf J'aime trop en plus L'illustration Elle est super belle Arrache outil Énergie boréale Sous 2 Un centre d'évolution Encore un tampon Ça c'est pas mal De réinitialisation Encore un pokémato Ça c'est bien Il y en a deux Ensuite énergie jumelée Recherche professorale Encore le stade Enfin j'ai dit terrain Tout à l'heure Mais oui c'est stade Enceint d'évolution Atre Ok et ballon Voilà donc il y a Il y a des doubles Bien évidemment Pour pouvoir Les jouer X2 dans votre deck Tout comme Les dédaines Que je vais d'ailleurs Mettre sous pochette Qui sont magnifiques Il y en a 65 Je le rappelle Dans le kit Oui cette vidéo Risque de durer un petit peu Je prends mon temps Parce que tout est magnifique Il y a des nouveautés Des sleeves mat comme ça J'en avais pas vu Peut-être que ça existait déjà avant C'est même très probable Mais en tout cas J'en ai jamais eu Donc ça c'est super Elles sont très très belles aussi Assez neutres Donc clairement j'adore Et je valide Ensuite nous avons Nos 4 boosters Assez variés aussi Puisque nous avons La duo de choc Soleil et lune Soleil et lune Toujours Harmonie des esprits Série quand même Assez populaire Que moi j'ai beaucoup apprécié Et 2 épées bouclier Clash des rebelles Donc on a quand même Du épée bouclier Ce qui est pas négligeable Clash des rebelles Donc la dernière La dernière série en cours Mais vous pouvez bien évidemment Déjà commander La troisième série Épées et bouclier Qui est en précommande Sur le site de Pokémon Voilà Si vous voulez avoir Les boosters Dès la sortie Que se sont envoyés tout de suite Et bien précommandez-les Déjà sur la boutique Je vous mets ça encore une fois Dans la description Si la troisième série Vous intéresse Parce que peut-être Que vous avez déjà complété Celle-ci C'est fort possible Mais ce n'est pas mon cas Mais écoutez Je vais commencer par Du hotchoc Harmonie des esprits Ensuite Et on finira par Clash des rebelles Et je terminerai avec Pyrobute Parce que c'est l'illustration La plus chanceuse Après ça l'arzen Je trouve Donc on verra bien Ce que ça nous réserve Hop là Allez du hotchoc C'est parti Du hotchoc Que j'ai adoré aussi Trop trop belle série Quand elle est sortie Waouh J'aimerais bien avoir D'ailleurs une ultra rare Dans cette série là Ce serait pas mal Dans ce booster Donc encore un petit zoom Pourquoi pas Pour être plus confortable Ponita Ensuite Cosmog Voltorb Caracus Archeomyre Une énergie Nocturne Draco Qui est superbe Ok Donc une carte supporter Chamal Et Chamzin Ou Chamzin J'ai jamais su comment ça se prononcer Vraiment Reptincelle Qui est très beau Scalproi Qui est une rare reverse Je ne pense pas Que ce soit une holographique reverse Mais du moins En tout cas une rare reverse Je vous remonte Je vous remonte le signe de la série Pour ceux qui auraient éventuellement oublié C'est la 105 sur 181 Et derrière nous aurons Un fenard en rare Ok Bon c'est quand même L'une des plus belles rares De la série Ok Bon bah très chouette Malgré tout Même si on n'a pas eu D'ultra rare Et on continue avec Harmonie des esprits Autre petit code J'espère que ça vous fera plaisir Alors ici Manglouton Ah là là c'est vrai Il ne m'avait pas manqué ce Pokémon Regardez ce sourire sournois là Ou moqueur Je ne sais pas Il a fait une bêtise celui-là Ensuite Yanma Neneuf Qui est très très beau là Comme ça J'aime beaucoup En contre-plongée Cornèbre Qui est magnifique aussi Blitzy Une énergie électrique Créfadé Très très beau Pokémon Magnifique Surtout la petite tête qu'il fait Elle est toute innocent Elle est trop trop beau Tactique de Blue Qui s'apparente à Régis Un 6H Ensuite Megapagos Qui est une peau commune Reverse Et derrière la bonne carte Ce sera Tarambule En rare Et bah pour le coup Ce n'est pas une bonne carte Ce n'est pas le Pokémon Qu'on attend spécialement Même avec 100 PV Malgré tout Megapagos Mine de rien En étant une peau commune A 160 PV Pour jouer C'est quand même Netement plus intéressant Allez maintenant On passe à Épée et Bouclier Avec Clash des Rebelles Et l'illustration De Lézargus Bon Et ben Ce booster C'est déchiré Comme un rien C'est peut-être bon signe Peut-être pas Mais selon mon expérience En tout cas C'est l'illustration La moins chanceuse Donc après Voilà Chacun son expérience Donc Sapero Ensuite Goupix Brocellum Canardichot de Galar Toujours avec la petite tête là Mécontente Rongourmand Que j'aime beaucoup Énergie électrique Brutalibré Ouimessir Qui est trop beau Avec son petit balai Trop chouette Chrysapil Pijaco Qui est une peu commune Peu commune reverse Et Excavaren En rare Bon en même temps Ça pouvait être Qu'une rare Parce que Excavaren On rêve pas trop De la voir en holographique Enfin je sais pas Après c'est mon avis personnel Encore une fois Et nous terminons Avec le dernier booster Celui de Pyrobute Alors ici On finit avec Un petit mélo fait Qui est trop trop chouette Je sais même pas Si je l'avais celle là C'est une simple commune Je suis même pas sûre D'être tombée dessus Avec tout ce que j'ai ouvert C'est incroyable On redécouvre des cartes Comme ça Voltorb Ensuite Tarinor Goely Ce qui est très beau aussi Brossé l'homme Une énergie combat Soul etc Brutalibré Fourbelin Que j'avais déjà vu Que je connaissais Charmina aussi Hoppermine Hoppermine donc En commune reverse Et est-ce qu'on peut espérer Quelque chose Oui Oh la 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 tête Incroyable J'adore Et Lansaurien V Avec 210 PV Malgré tout Attaque morsure Et assaut propulsé Et en plus J'ai les deux pré-évolutions Je sais que je les avais obtenues Et même en reverse Il me semble Donc très très bien Comme ça Ça va pouvoir compléter Ma page Dans le classeur C'est génial Hop là Bah écoutez Voilà Je remercie encore énormément La boutique Pokémon De m'avoir fourni En avant-première Cette boîte Nécessaire du dresser Qui est incroyable Je suis très contente D'avoir des nouveautés Comme ça Qui encore une fois Est une avant-première Est une exclusivité française Puisque je le rappelle La sortie officielle A été repoussée Au 24 juillet Mais vous pouvez d'ores et déjà Le pré-commander Sur la boutique Pokémoms.fr Je vous mets tout ça Dans la description Et sur tous les articles Hors promotion De la boutique Vous avez 5% de réduction Avec le code promo PICAMI Voilà Profitez-en Faites-vous plaisir Et bien voilà J'espère que vous avez passé Un super moment Devant cette vidéo N'oubliez pas Avant de partir De mettre un petit pouce bleu Pour encourager Les prochaines ouvertures Et le bon déroulement De la chaîne A vous abonner d'ailleurs Si ce n'est toujours pas fait Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Les prochaines ouvertures Et surprises Que je peux vous réserver Et pour ma part Je vous fais plein de piques à bisous Je vous souhaite une très très bonne journée Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz